Bonjour, je vais vous parler de Simple, de Mario de Muraille. Donc Mario de Muraille, c'est une écrivaine française née en 1954. Donc elle a écrit plus de 80 textes jeunesse et elle a reçu un chevalier de la Légion d'honneur. Donc l'histoire c'est Clébert, il a 22 ans et il a un frère qui s'appelle Barnabé, mais on le surnomme Simple. Il est un peu plus âgé que lui, il a 25 ans mais il a 3 ans d'âge mental, ce qui fait que c'est un déficient mental. Et donc il se comporte comme un enfant de 3 ans, ce qui fait qu'il fait tout le temps des conneries mais il ne s'en rend pas compte. Donc la vie n'est pas simple si je puis dire, parce qu'il doit s'occuper de lui. Son père s'est séparé de sa mère avec une autre femme et ils ne veulent pas l'accueillir parce que sa nouvelle femme a peur de lui. Donc c'est son grand frère qui s'occupe de lui et ce n'est pas toujours facile. Parce que Simple, il passe son temps à casser les portables ou à casser les mondes pour voir s'il y a des bonhommes dedans. Donc la vie n'est pas toujours très marrante. Mais il y a tout qui va changer parce qu'il décide d'un jour d'emménager chez des colocataires, chez 4 colocataires. Donc Aria et Emmanuel qui sont fiancés et qui vont bientôt se marier. Et deux copains, Enzo et Corentin qui est le frère d'Aria. Et Enzo est amoureux d'Aria donc ça va faire plein d'intriques sentimentales et je ne vous raconte pas tout. Donc ils vont emménager chez eux et bah voilà ensuite il faut lire l'histoire. Donc alors ensuite mon avis, moi j'ai vraiment adoré ce livre, il est super marrant parce que Bah en fait c'est tout à cause de Simple parce que le fait qu'il soit déficit en mental c'est poilant. Il y a des situations, elles sont juste à se tordre de rire. Par exemple un moment il jouait à s'appeler Monsieur Mudge Bingoen ou autre chose comme ça. Bon c'est vraiment un jeu d'enfant quoi. Et ensuite il y a l'assistante sociale qui l'appelle au téléphone pour savoir s'il pourrait retourner au foyer et tout ça. Donc elle croit que c'est son père ou tout ça. Donc il lui répond très sérieusement et ça qui fait qu'il y a des quiproquos dans ce livre qui sont absolument tordants. Donc c'est un livre très bien écrit aussi avec des intrigues sentimentales et tout ça. D'une très bonne fin aussi et donc je vous le conseille vraiment. Sous-titrage ST' 501